Cela faisait maintenant plus de trois heures qu'il roulait et elle avait une sérieuse envie de se dégourdir les jambes. L'homme qui conduisait ne disait pas un mot depuis le début du voyage. Elle avait bien essayé de lui parler mais il ne répondait que par oui ou par non, ce qui était assez complexe pour entamer une discussion. Le très bas prix de ce covoiturage fut en sorte qu'elle passait outre. Tout ce qui l'importait était d'arriver à bon port. Une odeur nauséabonde se faisait sentir depuis quelques minutes et elle se demandait d'où elle pouvait bien venir. Après une bonne demi-heure sur la voie rapide, le conducteur prit une sortie qui les amènèrent vers des petits sentiers de terre. Après quelques minutes sur ces chemins de campagne, l'homme coupa le contact devant une grange visiblement abandonnée. Prise de peur, la fille demanda « Où sommes-nous ? » « Ce n'est pas l'adresse que je vous avais donnée. » L'homme prit la parole « On va dormir ici pour la nuit. On reprendra la route demain matin. » Il parla d'une voix morte et glaciale. Un brin désincarné, ce qui provoquait un léger frisson à la pauvre femme. Elle n'osa pas rétorquer de peur de froisser son partenaire de route. La nuit était d'une obscurité sans nom et on pouvait entendre des cris de hiboux percer la légère brise de campagne. Ils entrèrent tous deux dans la grange. Puis l'homme alluma une lampe à pétrole afin de pouvoir se frayer un chemin à l'intérieur. La même odeur répugnante qui trônait plus tôt dans la voiture flottait à présent dans ce lieu délabré. La lampe n'éclairait qu'à quelques centimètres devant eux, mais c'était suffisant pour voir où ils allaient. Alors qu'ils marchaient, la jeune fissure sauta soudainement en contact d'un objet qui ressemblait à s'y méprendre à une main. L'homme ne releva pas et continuait à avancer. Elle accéléra le pas, submergée par la peur. Des bruits de cliquetis traversaient l'intérieur de la grange. Ils s'arrêtèrent enfin à une vieille table en bois munie de banc en être. « On va manger un peu, tu dois avoir faim, après toute cette route », fit l'homme. Elle acquiesça simplement. Ils s'installèrent tous deux l'un en face de l'autre. Et l'homme se servit un peu de soupe à la viande dans son assiette creuse avant de donner la marmite à la jeune fille. Cette dernière fit de même et commença à avaler son repas. La peur ne lui avait visiblement pas coupé la faim et c'était plutôt goûteux, même si avec sa faim, elle aurait pu engloutir n'importe quoi. Tout à coup, elle croqua quelque chose de dur qui ressemblait à un objet métallique. Elle le sortit de sa bouche et découvrit une bague avec une inscription « Laura ». Son sang ne fit qu'un tour avant qu'elle ne comprenne ce qui était en train de lui arriver. L'homme l'avait vu faire et n'avait pas attendu pour se jeter sur elle munie d'une pelle qui était posée contre un mur. Elle n'eut pas le temps de faire un seul geste avant de se recevoir un coup sur la tête. Elle tomba nette sur le foin, inconsciente. « Oh là là, ma pauvre petite, je crois bien que t'as failli découvrir mon petit manège. Ça m'apprendra à laisser traîner mes affaires, enfin leur affaire. » Il prit la fille sur son épaule avant de l'emmener dans le fond de la grange, obscur, sinistre, sans vie. J'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, nous nous retrouvons pour mes favoris en termes de films d'horreur et en séries d'horreur. Tout simplement, puisqu'on approche petit à petit de la date cruciale d'Halloween, mes amis. Et donc, je me suis dit que ça serait pas mal de faire une vidéo mes films d'horreur et mes séries d'horreur préférées. Puisque je crois que, en fait, hormis les lives, je crois que je vous en ai jamais trop parlé. En fait, je vous ai jamais donné mes favoris, mes tops, vraiment, en films d'horreur et en séries. Donc, je vais le faire maintenant. Si vous aimez Halloween, si vous aimez les films d'horreur, alors dans ce cas là, restez. Si vous n'aimez pas du tout les films d'horreur ou quoi que ce soit, je ne vous oblige pas à regarder tout simplement mon petit Michel. Donc, moi, je vais commencer déjà par les films d'horreur préférés parce qu'en séries, j'ai que deux séries d'horreur préférées. Et ça s'arrête là, en fait. Parce que pour moi, les séries, malheureusement, il n'y en a pas énormément. Donc, film numéro 1. So. Donc, en fait, je ne sais pas si on peut la mettre dans la catégorie horreur puisque So est une saga quand même qui est assez gore. À la sortie, j'ai commencé à tout regarder. Je ne sais plus combien il y en a, 7, 8. Les derniers ne sont pas franchement super. Mais pour ceux qui n'ont jamais vu So, alors dans ce cas là, je vous invite à regarder. C'est assez gore. En fait, là, je vais vous lire le synopsis du premier épisode. Donc voilà, ça, c'est l'épisode 1. Et en fait, So, c'est vraiment tout un puzzle. En fait, chaque épisode est un puzzle et est relié finalement à un épisode précédent. Même, enfin, c'est n'importe quoi. Et même à la fin, tu es encore étonné parce que tu as encore des choses qui se passent dans le premier. Même dans le dernier, tu as des choses qui se passent en rapport avec le tout premier qui date déjà d'il y a des années. Donc, je vous conseille vraiment ce film. Si vous aimez, enfin, tout ce qui est gore et tout, n'hésitez pas à aller voir. Et si vous l'avez déjà vu, dites-le-moi du coup dans les commentaires. Film numéro 2, The Descent. Pour moi, ça, c'était un bon film d'horreur. Et là, je le mets dans la catégorie film d'horreur. Si vous n'aimez pas les caves, si vous êtes claustrophobe, alors ce film n'est pas fait pour vous. Puisque, en fait, je vous lis le petit synopsis. En plein milieu de Massif des Appalaches, six jeunes femmes se donnent rendez-vous pour une expédition spéléologue. Donc, six jeunes femmes, du coup, vont descendre dans des caves afin de regarder un petit peu ce qui s'y passe. Et tout simplement, voilà, c'est une de leurs passions. Elles y vont entre filles, elles décident d'y descendre. Sauf que malheureusement, en fait, il va y avoir quelque chose, il va se passer quelque chose qui fait que l'une de leurs amies ne va pas être retrouvée sur le moment. Il va y avoir de la panique qui va s'installer. Et en fait, elles vont comprendre que dans ces cavités, elles ne sont pas toutes seules. Et que d'autres créatures, en fait, sont avec elles. Alors que ce sont des caves, en fait, qui apparemment sont mortes depuis bien des années. Et en fait, non, il y a quelque chose, il y a même plusieurs choses qui viennent à l'intérieur de ces caves. Et le film est vraiment incroyable. Je vous le conseille vraiment. Si vous aimez les films vraiment stressants, qui vous mettent dans une sale ambiance, ou même jusqu'à la fin, jusqu'à la dernière seconde, le film est incroyable. Il est vraiment incroyable jusqu'à la dernière seconde. Donc je vous le conseille vraiment. Si vous aimez ce type de film, alors dans ce cas-là, il est pour vous aussi. Film numéro 3, je pense que ça, vous le connaissez. C'est sans hésiter Rec. Mais attention, Rec 1 pour moi personnellement, puisqu'il y a eu plusieurs Rec. Je ne sais même plus combien il y en a eu, franchement. Il y en a eu plusieurs, mais moi, je n'en retiens qu'un seul. Je les ai tous vus. Mais le 1 reste à mon sens, mon préféré. Je n'ai pas besoin de lire le synopsis parce que le Rec, je l'ai tellement vu que je peux vous le dire. En gros, dans le 1, en fait, on est avec une reportrice. Donc en fait, tout se passe. Déjà, le film se passe en caméra embarquée. Il n'y a pas de 16-9, machin, machin. Tout se passe en caméra embarquée. En fait, c'est comme si on était le caméraman, en fait. Et on est avec, du coup, la journaliste qui fait un reportage, en fait, sur les pompiers, tout simplement. Et elle va voir des pompiers. Et les pompiers sont appelés parce qu'il y a un incident dans un immeuble. Une vieille femme ne répond plus depuis maintenant des jours. Ils ont entendu des gros boums. Les gens s'inquiètent. Donc les pompiers vont se déplacer dans cet immeuble pour aller toquer à la porte de la vieille femme, savoir ce qui se passe. Ils vont se faire enfermer dans l'immeuble suite à une contamination. Et plus personne ne va pouvoir sortir de l'immeuble. De là, il va y avoir vraiment une panique qui va s'installer. On la ressent vraiment puisqu'on a une caméra embarquée. Il y a une panique qui s'installe de plus en plus. On ne comprend pas ce qui se passe. Ça commence à monter crescendo, crescendo. Vous allez voir, c'est juste incroyable. Jusqu'à la fin, le film est incroyable. REC 1 reste vraiment mon préféré. Après, ils en ont fait d'autres. Bien évidemment, une suite encore dans l'immeuble. On a encore après, je crois, un REC avec un mariage. Encore d'autres, après sur un navire, je ne sais plus. Mais voilà, ce n'est pas mes préférés à mon sens. Mais quand je regarde des films, la plupart du temps, les premiers sont les meilleurs. Puisque après, on connaît l'histoire. C'est bon. Après, une fois que l'histoire a été déclenchée, on la connaît. Donc en fait, c'est juste qu'ils la mettent sous d'autres formes. Ils nous rajoutent des choses. Mais c'est très rare qu'un numéro 2 en film d'horreur soit très bon. Film numéro 4, Paranormal Activity. Comme REC, il y en a eu énormément qui ont été déclinés. Pour moi, le meilleur reste en tout cas le 1. Donc en fait, on va se retrouver dans une histoire avec une petite amie, avec son copain qui emménage dans une maison. Et chaque nuit, il va se passer des événements assez étranges. A la suite de ça, le petit copain décide dans ce cas-là de prendre une caméra, de la placer dans la chambre et de prendre plusieurs caméras et de les placer, dispatcher un peu partout dans le salon, dans les chambres, ceci, cela. Et on est toujours en caméra embarquée en fait. C'est jamais en caméra fixe. Les seuls moments où c'est en caméra fixe, c'est le moment où on voit que ça switch sur la caméra qui est dans la chambre. Donc elle est posée, donc ça ne bouge pas. Et de là, il va se passer des phénomènes vraiment très très étranges et très stressants en fait. Donc moi, c'est ça que j'aime bien. C'est le genre de film où tu ne sais pas ce qui se passe. Le fait que tu sois en caméra embarquée, je trouve ça vraiment immersif. Et je trouve ça très très stressant à la fois, puisque des fois, d'un coup, tu n'as pas de bruit, tu n'as rien. Et en une fraction de seconde, ça peut péter. Et je trouve vraiment ce type de film excellent. Moi, personnellement, le 1 reste mon favori. Je ne suis pas fan des autres puisqu'ils l'ont décliné. Il y a eu d'autres histoires avec d'autres personnes, ceci, cela. Moi, je ne suis pas personnellement fan. Mais si vous avez vu Paranormal Activity, n'hésitez pas aussi à me le dire dans les commentaires. Et lequel a été votre préféré ? Film numéro 5, The Ring. Alors, The Ring, c'est un film que j'ai regardé quand j'étais vraiment très très jeune. Je ne sais plus de quand date The Ring. À vrai dire, je pense que j'aurais mis à ce moment-là un petit messiasse qui apparaîtra à l'écran pour vous signaler sa date de sortie. Comme d'habitude, le 1 reste mon préféré. J'avais apprécié les autres aussi, mais certainement pas le dernier, qui, pour moi, à mon sens, n'avait pas lieu d'être. Mais The Ring, tout simplement, je vous globalise. Je pense que c'est un grand classique. Tout comme The Grudge. The Grudge, je ne fais pas partie du tout de mes films favoris, mais The Ring, oui. Je pense que c'est parce que je l'ai vue toute petite, enfin toute petite, assez jeune. et je pense qu'il m'a marquée, en fait, tout simplement. Donc The Ring, c'est l'histoire, en fait, de personnes comme vous et moi qui trouvent, en fait, une cassette. Et cette cassette, apparemment, elle aurait une malédiction. En regardant cette cassette, apparemment, votre téléphone pourrait sonner quelques secondes après, à la fin de la cassette, et une voix, en fait, de petite fille se fera entendre et vous dirait au téléphone qu'il ne vous reste plus que 7 jours. Et apparemment, le 7ème jour, cette fille-là vient vous chercher, en fait. Cette fille s'appelle Samara. Et son histoire est assez creepy. Donc ça, j'en dis pas plus. Pour ceux qui connaissent The Ring, vous la connaissez déjà. Pour ceux qui ne connaissent pas et qui sont tentés de le voir, alors n'hésitez pas. Mais comme je tiens toujours à préciser, par contre, que si vous êtes jeune, ne regardez pas ce type de film parce que ça peut vraiment vous faire peur. Ça peut vraiment vous traumatiser. Donc, faites attention. Parce que moi, il y a certains films que je regardais, voilà, comme The Ring, que je regardais vraiment très très jeune. Et ça m'a quand même marquée. Et des fois, ça m'arrive de faire des cauchemars sur ça et tout, alors que maintenant, j'ai grandi depuis. Mais bon, voilà, c'est comme ceux qui ont regardé le clown ça en 1900 et quelques. Et maintenant, quand tu vois des adultes de 30 ans, ils sont terrifiés par ça parce qu'ils avaient vu le clown petit. Donc voilà. Pour ceux qui veulent aller voir The Ring, n'hésitez pas. C'est vraiment un super film. Film numéro 6, ça. On en a parlé juste avant. Alors moi, pour moi, ça ne sera pas la version 1900 et quelques puisque je n'arrive pas à le regarder. Il a vieilli et je n'arrive pas à être dedans, à être stressée, en fait. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas de mon époque. Je ne vais pas mentir. Donc je n'arrive pas à le regarder. Par contre, le dernier de Stephen King, je l'ai trouvé quand même stressant. Mais voilà, j'ai trouvé certaines scènes stressantes. Je pense que tout le monde l'a regardé ce film. Donc je ne vais pas m'attarder plus que ça dessus. Tout le monde l'a regardé, je pense. Mais voilà, je le trouve stressant. Les plans de caméra sont assez bien faits. Ils sont très dynamiques, surtout pendant les mouvements du clown. Je pense qu'il y a une ambiance assez malsaine en fait quand il y a le clown. Et voilà, tout simplement, je n'en dirai pas plus sur ça puisque le film est sorti assez récemment. Je pense que tout le monde l'a vu mais il fait partie de mes tops en tout cas. Film numéro 7, La Dame en Noir. Alors non, je ne suis pas fan de La Dame en Noir parce qu'il y a Daniel Radcliffe avec Harry Potter à l'intérieur. Mais c'est vraiment un super film d'horreur. Il fait vraiment partie de mon top des films d'horreur personnellement. Je ne pourrais pas... Alors je vais vous choper le synopsis parce que je ne me souviens plus exactement. Donc Arthur Kips, jeune avocat londonien et veuf inconsolée et chargée de régler la succession d'une cliente récemment décédée. Il s'installe dans l'impressionnant manoir de cette dernière dans le village de Crittin Gryfford. Il travaille seul. Il va bientôt découvrir des signes étranges et lever le voile sur des secrets enfouis. Donc le film n'est pas facile à comprendre mais en fait, il va vraiment s'installer une espèce d'ambiance assez stressante là aussi. En fait, il va être tout seul dans ce manoir et il va se passer des choses dans la nuit, même certaines choses dans la journée. Il va poser certaines questions à certaines personnes qui vont lui répondre et du coup, il va commencer à relier certains événements. Vraiment, il est stressant. Si vous voyez tous les logos là, c'est le volet en fait qui est en train de me faire des traces sur la tronche. Donc du coup, en fait, il décide de sortir de la chambre ou je ne sais plus. Il passe par le couloir, peu importe. Et en fait, il y a un rocking shirt et le rocking shirt en fait se met à bouger. Et en fait, c'est terrifiant parce que lui, de son point de vue, ne voit personne mais en fait, de l'autre point de vue. Donc nous, pour nous, en fait, on voit qu'il y a quelqu'un à l'intérieur et c'est vraiment très 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 stressant. Et voilà, c'est un très bon film donc je vous le conseille. Et le volet commence un petit peu à m'énerver. Film numéro 8, Conjuring. C'est une saga que j'apprécie vraiment. Alors, il n'y en a pas un plus que l'autre que j'apprécie je pense mais ça se laisse regarder en fait. Ce n'est pas des films qui m'ont marqué. Si, peut-être le 1, une des scènes dans le 1 mais je ne spoilerai pas qui m'a marqué. Mais voilà, c'est vraiment le type de film que j'apprécie beaucoup qui se laisse regarder les séquences de sursaut, de jumpscare sont quand même assez prenantes. Tu ne t'y attends pas pour certaines des séquences. Ça reste vraiment mes films favoris. En fait, c'est tiré d'une histoire vraie. Alors, je vais vous lire le synopsis si vous voulez bien. L'histoire horrible mais vraie d'Ed et Lauren Warren. Donc ça, Ed et Lauren Warren en fait, ce sont vraiment deux personnages qui ont réellement existé. Enquêteurs paranormaux réputés dans le monde entier venus en aide à une famille terrorisée par une présence inquiétante dans leur ferme isolée. Contraint d'enfonter une créature démoniaque d'une force redoutable, les Warren se retrouvent face à l'affaire la plus terrifiante de leur carrière. La femme, Lauren, a la possibilité de communiquer avec les esprits et de rentrer dans leur monde. Elle revit certaines séquences qui ont pu se dérouler dans des maisons et les scènes sont assez prenantes, je trouve. Personnellement, moi, The Conjuring, j'aime beaucoup. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Par contre, si vous me dites qui, Annabelle, Lanon, ce sont des films vraiment que malheureusement je n'ai pas aimé, je les ai regardés mais je n'ai pas apprécié plus que ça. Les Insidious étaient pas mal, on ne va pas se mentir. C'était pas mal mais par contre, les Annabelle et Lanon, j'étais franchement tellement déçue. Annabelle, voilà l'histoire de la poupée que vous retrouverez dans Conjuring ou Insidious, non c'est dans Conjuring que vous allez la retrouver. Vous allez connaître un petit peu son histoire. Elle est pas mal mais sans plus et Lanon, j'étais vraiment déçue puisque c'est un des personnages du dernier Conjuring et j'étais vraiment déçue que finalement on la voit très peu dans le film mais bon ça c'est un autre débat. Je vous ferai peut-être une vidéo sur Wendigo pour vous expliquer un petit peu mes critiques de film mais voilà du coup je vous conseille vraiment Conjuring si vous ne l'avez pas vu sautez dessus. Allez maintenant on va partir sur les deux séries qui m'ont le plus marqué en termes d'horreur. La première sera bien évidemment Scream. Alors j'ai regardé tous les films Scream, je ne les mets pas dans horreur puisque pour moi ça ne m'a pas fait peur. En soi, j'ai trouvé ça plus rigolo qu'autre chose en fait finalement. Le comportement du tueur est assez rigolo mais la série m'a pas mal intriguée. Il y a une grosse intrigue autour de cette série et ça reste dans la globalité une bonne série horreur à regarder. On passe un bon moment dessus, il se passe des bonnes choses, on ne va pas se mentir. C'est vraiment une très très bonne série. Je crois qu'il y a deux saisons, j'attends la saison 3 avec impatience mais je crois que pour le moment on n'a que deux saisons. On suit des personnages qui sont assez récurrents donc effectivement on a des clichés, la blonde est cervelée, le beau gosse de service, la fille qui est qui a toujours des bonnes notes en cours, le mec qui est le geek par excellence, est-ce qu'on utilise encore ce terme geek ? Je ne sais pas Michel mais bon on l'utilise quand même. Il y a des clichés mais alors la série est très très bonne et franchement j'ai vraiment apprécié. The Outing of Hill House c'est clairement ma série favorite de tous les temps. Elle est sortie très récemment là, elle est sortie ce mois-ci sur Netflix. Les amis, si vous n'avez pas été la voir et que vous êtes un mordu de séries d'horreur, de films d'horreur comme moi, m'a alors couré sans hésiter, j'ai dévoré la saison 1 en un week-end. Elle était vraiment incroyable, elle est prenante au plus haut point, je vais vous raconter un petit peu l'histoire, je vais vous globaliser un petit peu le truc mais c'est une famille qui décide de s'installer dans un très très vieux manoir en fait. Cette famille là décide de le restaurer, les enfants, pour le moment tout se passe bien avec les enfants, je crois qu'ils ont 4 enfants, 5 enfants, je ne sais plus. et du coup en fait, petit à petit, chaque nuit, en fait, les enfants vont voir des choses différentes. Dans la nuit, la mère va commencer à être prise de vision, enfin d'hallucination en fait même. Et du coup, en fait, tout va commencer à monter crescendo, il va y avoir une atmosphère en fait, où certaines personnes vont croire que un tel est fou, un tel est fou. on va les voir petits, ces enfants, mais aussi on va les voir plusieurs années après tous ces événements, quand ils auront grandi, quand ils seront adultes et en fait, on va s'apercevoir que cette maison est bel et bien hantée et que tous les démons qu'il y a à l'intérieur continuent de les poursuivre en fait, malgré leur grand âge. Et cette série est vraiment incroyable, je vous la conseille. C'est... Alors, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de screamer, enfin si, il y en a quelques-uns, mais ne vous inquiétez pas, on arrive à s'en douter. Il y a juste une ou deux, enfin, enfin, il y a une scène où je ne m'en suis pas doutée et j'ai vraiment flippé, mais la série est vraiment incroyablement prenante. N'hésitez pas à aller la regarder. Franchement, à mon sens, c'est la meilleure série Netflix qui est sortie à ce jour. Alors, je sais, c'est grave de dire ça, mais dans la thématique horreur, c'est clairement la meilleure série Netflix qui est sortie parce que les films Netflix, on ne va pas se mentir, ils ne sont pas ouf ouf. Mais là, c'est vraiment une série incroyable. Je vous la conseille vraiment. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé, franchement, de cette vidéo. Moi, d'horreur en ce moment. Ça, je surkiffe. J'essaye de revenir, du coup, à vous faire des vidéos de plus en plus. C'est juste que, voilà, je suis revenue des vacances entre-temps, j'ai vu du monde. Voilà, il s'est passé plein de choses qui fait que j'ai pas eu le temps de me poser et je préfère ne pas vous faire de contenu et revenir après que, malheureusement, vous faire du contenu en masse mais que vous me disiez mais Kiki, enfin, j'aime pas trop quoi, c'est fait à l'arrache, ça se voit. Donc, en attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. Dites-moi dans les commentaires si vous voulez voir d'autres vidéos de ce type pour Halloween. Je sais pas ce qu'il pourrait y avoir en fait comme vidéo. Je ne sais pas encore qu'est-ce que je pourrais faire. Là, j'ai fait les meilleures séries et films. Je sais pas, il faudra regarder. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées. En attendant, je vous fais à tous de très très gros bisous. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si ça vous a plu, à laisser des commentaires, à me suivre sur les réseaux sociaux et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501